on est sur Erats Eni contre Enu 14-9 pour ah non ok il y a une Axel ok ok alors corruption qui est placée T1 sur Novarty qui joue en 16-7 panneau cutane classique et une belle pelle animée pour envoyer l'Eni dans un coin de la map et donc 17-6 pour Babushka c'est plus réaliste déjà alors ça joue Aztec R 32% R sur Novarty des dégâts entre 400 et 600 et déjà l'Eni qui prend un petit tarif sur ce début de combat savoir que l'Enu est une très très bonne classe contre les Eni alors ça repousse la pelle pour une zone marteau marteau R ok Ugarteau R sur cette Eni c'est assez bah de mémoire je pense pas que j'en ai vu des Eni Ugarteau R Ugarteau Feu autant que vous voulez des marteaux gaminezote des Ugarteau R j'avoue que c'est assez rare allez Babushka qui continue de mettre la pression 3 PA perdu par cette Eni qui va déjà être forcé de reconce au tour 3 le fait pas c'est criminel déjà il caca avant donc c'est déjà criminel je peux pas reconce c'est encore 5 PA sur l'Eni la mode silence à seulement moins 1 mais il est il est mort même avec le mot d'épine c'est un jeté de game magnifique GG on est sur Eratz Yop contre Sacrier pour le Yop qui joue à l'arc pas très fan du Yop arc contre un Sacri mais bon c'est vrai que le Yop ça reste une classe très mobile avec le bon ça peut aussi chercher un peu de déplacement avec le souffle on les reste à 10% neutre contre un Sacri en plus les restes de Michel sont particulièrement élevés ça va être compliqué il va falloir il va falloir jouer avec le coeur pour Bear Rocks il va falloir tenter des trucs un peu fous si on joue safe clairement le Sacri va dérouler tout simplement alors épée du jugement sur l'épée volante il faudra une concentration supplémentaire pour s'en débarrasser 9 PA pour Bear Rocks un coupé un troisième coupé un troisième coupé et un seul PM de retirer à esquive équivalente c'est très très mal payé il faut bien l'avouer un seul PM sur 6 alors qu'il y a autant d'esquive d'un côté que de l'autre un peu mal chanceux et en plus ça tape pile ce qu'il faut mais vraiment pile ce qu'il faut pour que le Sacri soit châti à fond sur ce tour oh pile oui HP prêt vous avez compris allez le Doppel qui vient placer quelques dégâts avec cette première absorption et ce premier qui est du Sacri est-ce que Bear Rocks va s'en débarrasser il a une douleur partagée ce Doppel ah mais elle j'ai même pas capté le sacrifice ok le Brocle donc sur ce Sacrieur donc ça va être compliqué de le maintenir à distance de l'autre côté ça peut donner des zones gratuites pour Bear Rocks et faire beaucoup de dégâts sur le Sacri on maîtrise des arcs bon coup de cac ah est-ce qu'il aura le temps de jouer oui et en plus il aurait pu se placer un peu plus loin il a un peu hésité et du coup il a apporté de baguette ça c'est vraiment dommage vraiment dommage on le Sacrie qui ne s'en prive pas un petit peu abso et double pied du Sacrie et le Yop est déjà quasiment midlife pas de colère ah si il y a une colère qui a été chargée mais je suis rien du tout là c'est terrible alors un souffle un intime et bon avec le sacrifice ça fait toujours des trucs un peu bizarres ça envoie une épée d'Yop pour profiter de la zone comme coup de cac ou amplif épée d'Yop ah bah c'est double coup de cac en fait ok je m'attendais à un bond parce que là Michel a les PM pour aller chercher les coups de baguette et la dérobade évidemment pour la colère d'Yop mais du coup si elle est rechargée maintenant tour 9 il n'y aura plus de dérobade oh c'est cac après bon à l'allure où vont les choses il y a peu de chances qu'on voit ce tour 9 arriver alors Bairrox le problème c'est que là s'il bourrine le sacré ça va juste lui donner une zone punie plus les restes de Bairrox ça va le one shot sûrement et simplement un peu de régen avec les épées du jugement qui tape tout de même le coupé qui ne passe pas je pense que c'est terminé c'est écrit qu'il peut mettre une punie normalement il a la J pour décaler il n'a même pas besoin des assauts suffiront même des pieds ou peu importe il y a du sacrieur et ça tue GG on est sur Boon et nu contre sa crieur qui a pris l'initiative et malheureusement le positionnement a été gagné par Tanker Fou qui ne subira pas la corruption Konakrai qui se venge un grand coup de Ramblay mais bon les dégâts du Ramblay sont quand même pas incroyables alors Tanker Fou 31% terre 45% neutre Konakrai qui joue avec une Aztec et un Chrome neutre air alors on récupère on récupère les quelques points de vie qu'on a perdu du côté du sacrieur pas de critique malheureusement sur ces folies sanguinaires du coup l'épée volante qui n'a plus de points de vie alors lance cette pièce pour la terminer cette épée volante justement ça peut continuer à envoyer du Ramblay mais maintenant il y a les châtiments après bon c'est un nénu ça peut débuff très facilement allez encore quelques dégâts après c'est vrai que vu qu'il y a les châtiments ça fait plus de dégâts subis permanents donc les points de vie max de ton corps fou qui baissent on peut le voir comme ça aussi alors ce sacré qui peut aller chercher une attirance mais bon l'énu est beaucoup trop loin dans tous les cas le problème c'est que bon tant que tant qu'il est à distance ce sacréur il ne va pas vraiment pouvoir faire de dégâts il va envoyer son doppel sacréur en tant qu'éclaireur ça attire l'énutrophe alors est-ce qu'on essaye de tuer ce doppel sacré c'est un énutaire mais il est à la stake donc il a un minimum d'agilité et donc la désinvo qui peut faire pas mal de dégâts attention parce qu'il y a la douleur partagée ce doppel allez ça enchaîne avec les lancers de pelle c'est un pm alors tanker fou qui peut prendre la place de son doppel et commencer à faire quelques dégâts après il y a toujours la corruption de disponible pour l'énutrophe on va voir s'il va pas patienter on pourrait se booster à la furie mais bon c'est toujours dangereux contre un énu qui peut taper sans ligne de vue de toute façon il va simplement se régén avec ses invoques et ça met tous les châtiments c'est quand même qu'à 20% de dégâts subis permanents donc 30% en tout donc s'il prend 100 dégâts il y a 30 HP max qui disparaissent ok ça vient chercher la corruption pour Konakrai qui va se booster avec la maîtrise des épées et on va voir les premiers coups d'Aztec Aztec Aztec terre 31% de restère sur ton cœur fou beaucoup moins qu'en neutre ça c'est vraiment à l'avantage de cette énu Konakrai qui avait son Axel encore qui peut donc s'enfuir et évidemment l'échange est à son avantage alors ça envoie une kawotte pour aller attirer cette énu trof contre le décor c'est vrai que ton cœur fou là il est un petit peu boosté tout de même il n'a pas été débuff ça ne saurait tarder parce que ça commence à être dangereux pour les neutrophes il va falloir débuff les châtiments là ça tape pour l'instant et on tente la fanto après très bonne opération de Konakrai la malade masse qui est trouvée pas de critique mais ça fait tout de même quelques PA potentiellement moins sur le sacri dont on a toujours pas vu l'arme alors la zone est prise à la furie sac animé qui tombe bien ok on replace les nus au corps à corps par contre la corruption c'était tour 4 donc c'était tour 4 donc elle revient tour 9 alors ça tape ça tape pas de critique mais ça laisse surtout se sacrifier avec une belle zone avec une belle zone punie 34% de race neutre sur Konakrai bien jouer Lopo j'aime bien j'aime bien les furies pour ça j'aime beaucoup ok la punie à presque 1000 pas de critique non plus c'est un combat sans critique visiblement sauf pour les fantaux les fantaux sont toutes passées pot de pandore qui donne quelques crits également et le sacri commence à être assez bas en point de vie après c'est un sacri ça a beaucoup de régène et on le voit avec la dissolution mode Lopo donc forcément beaucoup de chance seulement 7% sur Konakrai le retour de la corruption tour 9 on l'avait prédit et encore une fois la fantaux qui passe Konakrai est en train de s'envoler il faudrait peut-être un peu de crit sur ces coups d'Aztèques c'est incroyable il est à 100% sur les fantaux ah plus maintenant et je crois qu'il n'y a aucun coup d'Aztèque qui a crit c'est assez dommage pour cet Enutrof 800 HP pour ton Corfu il n'y a que 13 PA allez ça tape et en échange de place avec l'Akawot Corfu qui va essayer de se régène et il a perdu beaucoup de points de vie tout de même Konakrai qui va mettre la pression essayer de ralentir les soins de ce Sacriur en tapant dessus retour de la botte de Pandore qui donne encore des critiques on voulait sûrement du soin ok plus de châtiment donc pour le Sacri et en plus les fantaux bon ça tape un petit peu au passage c'est que du moins 100 mais 100 HP sur ton Corfu donc on est vraiment à 100 HP près l'Akawot qui est de retour le Chauffeur également et la zone 10 sauts il reste 2 PA pour le détour et une furie alors il rentre à 900 mais là il y a une belle zone Ramblay pour taper à la fois sur le Sacri et sur les invocations c'est très bien joué de prendre cette zone Ramblay on voit de la fantaux ça ne passera pas pas de deuxième tentative avec cette maladresse et là des invocations sur le Chauffeur mais Tankerfou il doit avoir le Doppel il me semble que c'était tour 2 qu'il a été invoqué au tour 3 en tout cas l'épée volante est disponible ça c'est sûr la Rackney également et voilà le Doppel alors ça remonte ça remonte les points de vie 100 HP zone Ramblay ici on voit il y a la désinvoque encore 9 PA sur Kona Krek qui n'a pas fait de dégâts encore sur le Sacri ça prend la zone Ramblay le Sacadimie qui est une des rares invoques qu'on peut se permettre d'invoquer contre un Sacri dans un combat à distance la Rackney pas de crit sur la folie assez dommage la Rackney quand il n'y a pas de crit sur la première folie elle ne rend pas beaucoup de points de vie au final alors la corruption est de nouveau disponible pour les nus il me semble que l'Axel également avec une Axel crit on aurait pu aller chercher la Corue après je pense que ça tuait pas sur le deuxième tour après la Corue ok ça envoie du lancer de pelle et on essaye de debuff ensuite ça passe ça passe bien sûr ça passe une deuxième fois au cas où ah là c'est compliqué pour ton cœur fou en plus la présence du sac animé il empêche de faire un rush là il va aller tuer le sac après il offre les nues à son doppel qui va pouvoir taper un petit peu et il se débarrasse du sac un doppel et l'arachné qui font quelques dégâts ça reste assez faible oh 1000 HP tout rond c'est compliqué comme combat personne ne veut s'exposer évidemment les deux joueurs sont très très bas en point de vie et on trouve des remblai ça ne tuera pas bien sûr mais ça continue d'enlever les quelques précieux points de vie qu'il reste à tant que heure fou en plus c'est compliqué pour le sac qui se fait debuff en permanence il ne peut même pas tenter un all-in il n'aura clairement pas les dégâts il n'a aucune stat elle a une Axel oh ça pourrait terminer qu'elle a porté pour les lancers de pelle oui ça devrait ça devrait tuer il y a même un EC de marge normalement et ça passe pour Konakry GG la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner voire même à commenter profitez-en pour me suivre sur mes différents réseaux on se retrouve demain à 16h comme d'habitude pour la prochaine vidéo PVP salut tout le monde